Une grande satisfaction, le président Suman Sengok en tant que président du parti, il a montré encore une fois, il compte beaucoup sur la jeunesse sénégalaise, raison pour laquelle il n'a pas hésité aussi de nous choisir comme candidat. Et je ne suis pas aussi la seule personne, il y a d'autres aussi au niveau de la diaspora, au Sénégal, partout dans le monde quand même. Une grande satisfaction, mais aussi c'était pas facile quand même, pour dire la vérité. Au début, le début de la campagne c'était le 27, donc nous avons commencé à faire des VAD, autrement dit visite à domicile, ici à Conakry. Donc le dernier jour c'était le dernier jour des VAD, avant d'aller à l'intérieur du pays. Dans le Troyes, on était à Kipé pour un grand meeting là-bas. Nous avons appelé tous nos compatriotes sénégalais, les militants et les sympathisants. Au-delà aussi du meeting de Kipé, on a décidé aussi de planifier, on emploie de temps pour aller à l'intérieur du pays. Dieu nous a donné, il nous a assisté, par la grâce de Dieu, avec aussi les moyens des compatriotes guinéens. Vous savez que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que vous voyez d'un candidat qui doit battre la campagne et il n'a pas touché. Je dis un candidat parti au pouvoir, qui doit battre la campagne, mais il n'a pas touché l'argent du contribuable. Ça c'est une première. Maintenant, lorsqu'on était parti à l'intérieur du pays pour battre la campagne, vous savez même, c'était les militants, les sympathisants, les compatriotes qui ont cotisé pour le candidat. C'est-à-dire, pas cotisé, mais qui ont fait ce qu'on appelle une levée de fonds pour le candidat. Et ce n'est pas seulement qu'on a créé, ou bien même en République de Guinée, mais c'est partout dans le monde, au Sénégal et au niveau de la diaspora. Donc nous avons fait beaucoup de régions maintenant, Labbé, Kamsar, Fria, Timbi-Madina, presque toutes les régions de la République de Guinée. Et ça, ce n'était pas facile quand même. Et pour une première fois aussi, nous avons décidé de sillonner dans les coins les plus reculés. Je dis bien, nous avons sillonné dans les coins les plus reculés au niveau de la République de Guinée. Donc ça, c'est une première quand même. PASTEF, c'est le parti au pouvoir, mais aussi Dieu nous a donné la possibilité d'avoir une grande représentativité partout, que ce soit au niveau de la diaspora ou au Sénégal. Et comme nous avons une représentativité partout dans le monde, diaspora, Sénégal, chaque pays, vous allez trouver sur place un coordinateur. Par exemple, ici à Conakry, voici le coordinateur, il s'appelle M. Baba Djeju. Moi, je suis le candidat du parti. L'équipe que vous voyez derrière moi, c'est le staff, c'est l'équipe de campagne, c'est des grandes têtes même, des grands patriotes, qui sont engagés maintenant pour avoir une majorité. Donc si vous partez en Côte d'Ivoire, je vous donne un exemple, il y a un, le chef du nord de, comment on dirait, Daoud Ndjaï, Abidjan, Daoud Ndjaï, Gambie, il y a Alessane, Mali, même chose et sur. Donc dans chaque pays de la diaspora, il y a un coordinateur du pacte. Maintenant, au lieu de quitter la République de Guinée, aller dans un autre pays et que nous avons un problème de temps. Ces élections-là, c'est des élections anticipées. Vous comprenez, vu la situation actuelle du pays, donc le président, il s'est référé de l'actrique 87 de la Constitution pour dissoudre l'Assemblée. Donc c'est des élections anticipées, on ne peut pas quitter d'un pays à un autre, donc chacun cherche à rester. Le mot d'autre, c'est quoi ? Chaque candidat reste dans son propre pays et les autres aussi vont faire la même chose. Maintenant, dans les zones où il n'y a pas de candidats, c'est le coordinateur avec l'équipe qui va battre la campagne au nom des candidats. Déjà, nous avons eu un soutien de Thaï. C'est le ministre de la République qui vient de nous rendre visite ici à Conakry pour appuyer le candidat, pour l'accompagner, battre la campagne ensemble avec l'équipe. Et vous savez aussi, c'est le seul parti qui a une représentativité partout parmi les centres de vote. Parce qu'à part Conakry, il y a d'autres centres de vote. Il y a Kamsar, il y a Fria, il y a Timbi Madena, l'ABS de Sud, Banankoro. C'est parce que c'est seulement qu'il y a des représentants partout au niveau de ces zones-là. Autre chose aussi, nous avons rencontré tous les Sénégalais de Guinée. Et ce que nous avons entendu, et ce que nous avons vu, et surtout l'appel, et la manière dont les Sénégalais ont répondu présent, ça quand même, on est satisfait. Et ça, c'est une première fois quand même. Depuis qu'on est arrivé à Guinée, depuis l'avènement du président Diomaï quand même, la manière dont les Sénégalais ont répondu présent, présent je dis, ça vraiment, c'est inédit. On est satisfaits pour la réponse, mais même pour le fait que les Sénégalais nous ont donné la possibilité d'échanger avec eux. Mais aussi, on est confiants par rapport à l'arrivée du ministre. Ça, c'est très important aussi. Surtout l'arrivée du ministre aussi. Ça, c'est un appui. Ça, c'est un soutien de taille. Et à votre connaissance aussi, il a décidé de battre campagne et d'être à côté du Canada avec l'équipe aussi. Ça aussi, vraiment, c'était pas évident. Merci infiniment à M. le ministre, M. Pape Marder Ndour, qui est ministre et chef de cabinet du président de la République. Donc, notre dernier mot, c'est de remercier d'abord la population, en commençant par le président, le général Momodou Doumbouya. Vraiment, nous, les Sénégalais, quand même, on est satisfaits. On est satisfaits à 100%. On n'a pas de problème. Moi, en tant que Canada avec l'équipe, depuis le début de la campagne, jusqu'à présent, on n'a aucun problème. Et d'autres choses même, ils nous ont même facilité la tâche concernant des ordres de mission. C'est lui qui, le commandant M. Ibrahim Nian, on l'avait chargé de gérer ça. On a eu l'ordre de mission à temps. À l'intérieur du pays aussi, on n'a pas eu d'obstacles. Ils nous ont facilité la tâche. Je parle sous le contrôle du coordinateur qui faisait partie de mon équipe. Donc, on remercie le général Momodou Doumbouya. Merci infiniment à nos compatriotes guinéens, parce que ce sont les compatriotes africains. Et aussi, j'en profite de lancer un appel concernant les cartes d'anté. Il y a beaucoup de cartes qui sont au niveau de l'ambassade. Je demande à nos compatriotes du Sénégal d'aller récupérer leurs cartes. Il ne faut pas rester dans un coin, insulter, parler, jeter des pierres. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est quoi ? C'est de faire le choix libre, de manière libre quand même. Chacun est libre de faire son choix. Que ce soit on vote pour Momodou Diop, mais on vote pour une autre personne. Et ce qui est sûr et certain aussi, pour voter pour Momodou Diop ici en Guinée, c'est simple. Regardez la photo où il y a, regardez l'espécimen où il y a la photo de Président Ousmane Sanko, avec les deux couleurs. Si vous votez pour Momodou Diop, vous allez voter pour Ousmane Sanko. Mais le jour J, vous n'allez pas avoir la photo de Momodou Diop. C'est la photo du Président Ousmane Sanko. Et j'en profite aussi de remercier surtout la population guinéenne, d'accord, mais surtout aussi les ressortissants, les Sénégalais, résidents en Guinée. Je dis pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, un gouvernement qui décide de battre campagne et de ne pas toucher, pas le gouvernement, mais un ministre, un Premier ministre, qui est un noyau fort, pour le parti au pouvoir. C'est le premier Ousmane Sanko qui a la possibilité, la prérogative de toucher l'argent du contribuable. Mais il ne l'a pas fait. Il dit « Je ne toucherai jamais l'argent du contribuable pour battre campagne. » Raison pour laquelle il nous a lancé un appel à chaque section, chaque pays de faire ce qu'on appelle une levée de fonds. Et la levée de fonds ici à Conakiri, nous l'avons fait avec beaucoup, avec beaucoup, je dis, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de réussite. Et nous l'avons réussi. Si vous voyez Momodou Diop battre campagne à l'entrée dans les coins les plus réculés, si vous voyez Momodou Diop en train de faire un travail ici à Conakiri, de dépenser beaucoup d'argent, les voitures, le carburant, c'est grâce à Dieu, mais par le biais de nos compatriotes sénégalais qui sont des militants et des sympathisants de PASTEF. Merci beaucoup, merci infiniment à tous nos militants.